Tronçonneuse à métaux Métabo CS23355 Que ce soit en atelier ou bien sur un chantier extérieur, cette tronçonneuse pour métaux est idéale. Pour un tronçonnage rapide et efficace de profil, tube et barre en acier, aluminium, fonte de fer et autres métaux. Fonctionnement, courant alternatif monophasé 230 V, puissance 2300 W. Dimension de l'embase 468 sur 282 mm. Vitesse de rotation à vide 4000 tours minutes. Capacité de coupe dans les barres d'acier 65 mm. Capacité de coupe dans les tubes 125 mm. Capacité de coupe dans les aciers profilés 115 sur 130 mm. Disque de tronçonnage, flexionnement, super, métabo, diamètre 355 mm, alésage central 25,4 mm. Une clé mixte est à disposition sur l'embase pour changement de disque de tronçonnage et opération de réglage. Il suffit de faire tourner le disque de façon à présenter le trou qui se trouve sur la flasque pour pouvoir introduire la broche de blocage. Ensuite, tout en maintenant la broche de blocage dans l'orifice, avec la clé, je dévisse l'écrou et la rondelle de serrage du disque en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une monte. Je retire le boulon, je retire la rondelle de centrage et je retire la flasque de serrage du disque de tronçonnage et le disque. Le disque changé, je procède au remontage des éléments de serrage. L'ouverture maximale de l'étau est de 238 mm. Par un système ingénieux, il peut être manœuvré de deux façons. La première, classique, en tournant la tige filetée. La seconde façon, qui fait gagner un temps considérable, il suffit de basculer cette pièce qui constitue une moitié de guide filetée. Et la partie mobile de l'étau est alors manœuvrable rapidement. La tige filetée devient utile simplement pour bloquer et débloquer la pièce à découper. Voyons maintenant le réglage de l'angle de coupe de la plage de serrage. En débloquant ces deux boulons, je peux régler l'angle de coupe avec un choix allant de moins 15 degrés à 45 degrés par palier de 5 degrés. Lorsque l'angle est choisi, je bloque les deux boulons. La plaque de serrage de l'étau est mobile. Elle s'adaptera donc quel que soit l'angle de coupe. Une butée réglable permet de limiter la profondeur de coupe si nécessaire. Pour le transport, je ferme l'étau, j'abaisse au maximum le bras de coupe et je le bloque dans cette position avec le verrou. La poignée de transport est alors bien positionnée. La répartition du poids est bien équilibrée. Une excellente machine, très pratique. Pour consulter la version écrite et illustrée, rendez-vous sur le blog bâtir-sa-maison.net Abonnez-vous pour être informé des futures publications. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker en cliquant sur l'icône j'aime. Merci.